Bonjour! Cette semaine, le lectionnaire nous offre un texte de l'Évangile selon Jean, la parabole du pharisien et du publicain, ou du collecteur de taxes, peu importe la version, la traduction qu'on utilise. Et la façon qu'on comprend et qu'on approche le Nouveau Testament et qu'on comprend l'univers de Jésus influencent la façon qu'on comprend cette parabole-là. Parce que souvent, de ce qu'on comprend et ce qu'on nous dit souvent, c'est que les pharisiens, c'est les méchants. Jésus est toujours en train de se prendre et de se chicaner avec les pharisiens et qu'ils ne veulent pas écouter Jésus. C'est les méchants et les publicains, ceux qui ramassaient les taxes, tout ça, c'était parmi les amis de Jésus. C'est les bons. Puis nous autres, quand on essaie de se voir, bien, où se qu'on se situe dans cette parabole-là? Bien, on veut être avec les côtés des bons, on veut être avec les amis de Jésus, on ne veut pas être comme les méchants pharisiens. Mais dans les faits, oui, les collecteurs de taxes, c'était les méchants. Et pas juste un petit peu, là, personne ne les aimait, là, personne ne les aimait. Parce que, bon, comme maintenant, dans ce temps-là, je suis sûr que personne n'aimait payer des taxes, c'est une évidence même. Mais ce n'était même pas des taxes pour l'État d'Israël, c'était des taxes pour l'Empire romain. C'était l'armée d'occupation et les collecteurs de taxes, c'était des collaborateurs. Il faut juste s'imaginer, ou se souvenir, qu'est-ce qu'on dit des collaborateurs de la Deuxième Guerre mondiale, pour s'imaginer dans quelle position qu'ils devaient être. Et en plus de ça, c'était connu par tout le monde qu'ils ne faisaient pas juste ramasser des taxes. Ils se prenaient une cote, là-dessus, puis pas juste une petite, une grosse, là-dessus. Ils se remplissaient les poches et ensuite, ils ramassaient l'argent pour l'Empire romain. Puis l'Empire romain, tant que l'argent arrivait, eux autres, pas de problème, tu peux t'en mettre plein les poches. C'était des personnages, vraiment, c'était pas des gentils. Et en même temps, les pharisiens, eux, c'était pas des gens qui appliquaient la lettre d'une manière littérale. Ça, c'était les sadduciers. Non, les pharisiens, c'était des gens qui essayaient de comprendre la foi, puis de l'appliquer dans la culture, puis dans la réalité de cette époque-là, comme plusieurs gens qu'on connaît ici. Et c'était surtout de bonnes personnes qui pratiquaient leur foi. Aujourd'hui, on les comparait aux bonnes personnes qui vont à l'Église. Et c'est ça qui est vraiment le gros défi là-dedans. C'est que cette parabole-là, ça s'adresse à nous, à nous les bonnes gens qui vont à l'Église. Et c'est notre sens de supériorité, notre sens de perfection. Bien, c'est à nous. Le doigt est pointé vers nous. Et comment qu'on va parler de même notre relation avec le monde. Avez-vous déjà remarqué comment les gens parlent de la, par exemple, de la culture religieuse, de la culture séculaire, la justice de Dieu, la justice des hommes, le monde des finances, le monde de l'Église? Un peu comme tout ce qui arrive dans l'Église, ah ça, c'est bon. Tout ce qui arrive dans le monde, ah ça, c'est méchant, ou en tout cas, c'est pas bon, tu sais. Même, notre façon qu'on parle des gens, nous qui vont à l'Église, par rapport à ceux qui vont pas à l'Église, ou pas à notre Église, ou pas à l'Église du tout. Combien de fois on entend, ben des athées, des athées, ça a pas de valeur. Ça a pas de valeur, ces gens-là, je veux dire, ils croient pas en Dieu. Ou tout ce grand débat-là, comme les libéraux versus les conservateurs, dans le sens religieux, dans le sens politique, mais dans le sens religieux. C'est comme, ah, nous, on est supérieurs, les conservateurs, eux autres. Ils lisent la Bible de façon littérale, puis les conservateurs regardent les libéraux, puis bap, bap, bap. C'est tout ce sens-là, le doigt est pointé envers nous, qui devrait être un peu mieux. Mais non, mais non, on dirait que, comme plusieurs êtres humains, on sent que, pour nous élever, il faut écraser les autres. Il faut marcher sur eux autres, il faut grimper sur eux autres, pour être plus haut, puis pour avoir certaines valeurs, ben, il faut être sûr qu'il y a quelqu'un en dessous de nous. Pourquoi? Pourquoi? Théologien Frédéric Buechner a cette merveilleuse phrase en anglais, c'est Humilité, c'est de se voir pas mieux et pas pire de ce que nous sommes. Tu sais, on n'essaie pas de dire, ben, on est meilleur, puis non, puis non plus d'essayer de se réduire pour que quelqu'un vienne en arrière, puis de nous remonter, puis de nous rebooster les groupes. Non, 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 c'est d'être soi-même, d'être capable de voir nos forces, d'être capable de voir nos faiblesses, et d'agir, et de faire des choses. Pas faire des choses pour se péter les bretelles, pour se sentir bon, pour se bomber le torse, non. On fait des choses parce que c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on est appelé à faire en tant que croyant, et de voir les choses qui ne sont pas bonnes, ou des choses qu'on pourrait améliorer, et de le faire, pas nécessairement encore une fois pour avoir des points bonis, parce qu'on veut s'améliorer. Et c'est ça que je vous souhaite cette semaine, d'essayer de se retirer de ce jeu de comparaison-là, un peu malsain, où il faut être absolument au-dessus de quelqu'un. Il faut être absolument de quelqu'un, puis si on a de la misère, on va en pousser un par en bas pour essayer de nous remonter. Essayez de sortir de ce jeu-là, essayer de sortir de ce jeu-là, de savoir qui est le meilleur, qui est le moins bon, qui est le pire, puis d'essayer d'arriver à une place où, ben voilà, c'est ça que je suis, et c'est ça que je fais, parce que c'est important pour moi, puis je vais m'améliorer à telle place, parce que c'est important pour moi, puis de ne pas dénigrer les autres. Je vous souhaite là-dessus une bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.